Lors de la dernière étape, j'ai désisté, j'ai tout abandonné parce que je me suis rappelé que je me suis fait la promesse de ne plus acheter chez les influenceuses, certaines influenceuses, parce que j'ai eu de très mauvaises expériences. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je me porte super bien. Tout plaisir est pour moi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis sur les parfums rares et icônes de chez Lorson Paris. Lorson Paris, c'est la marque de Lorson Penola qui est une youtubeuse, une influenceuse qui depuis deux ans maintenant nous montre sa casquette de walking girl, de boss lady et elle la porte très brillamment d'ailleurs. Donc j'ai décidé de faire une revue sur ces deux parfums. Donc depuis un bon moment, je vois des vidéos des youtubeurs qui parlent de ces parfums là et dont les commentaires, les abonnés, les fans mettent de très bons commentaires, de très bons avis d'ailleurs après utilisation. Étant une grande fanatique de parfum, j'ai décidé de tester ces parfums histoire de soutenir cette soeur africaine qui essaie de se démarquer sur le marché de la parfumerie. Donc il y a de cela quelques jours, j'ai été sur son site pour valider mon achat. Lors de la dernière étape, j'ai désisté, j'ai tout abandonné parce que je me suis rappelé que voilà, je me suis fait la promesse de ne plus acheter chez les influenceuses, certaines influenceuses. Parce que j'ai eu de très mauvaises expériences. Quelques jours plus tard, j'ai constaté que Lawson Paris m'a envoyé un mail dans lequel il me demandait en fait de continuer, de reprendre mon panier. Il me proposait même un code de réduction pour mon premier achat, ce que j'ai trouvé très intéressant. Et dans la foulée, je n'ai pas pu passer ma commande. Donc le lendemain, je tombe sur la vidéo de Belle Bijou qui est aussi une youtubeuse, une motivatrice, une boss lady aussi. Donc je suis tombée sur l'une de ces vidéos et bizarrement, la vidéo parlait des parfums de chez Lawson Paris. Donc ça m'a intéressé. J'ai décidé de suivre cette vidéo et son avis était pareil que tout le monde. Et le jackpot qui avait en fait dans la vidéo un code promo qui était Belle 20, qui permettait d'avoir 20% de réduction sur les achats. Ce que j'ai trouvé très intéressant aussi. Donc automatiquement, je me suis rendue sur le site. J'ai repris mon panier et avec le code promo de Belle Bijou, j'ai pu valider mon panier. Donc de base, le parfum, en fait les deux parfums coûtaient 68 euros. Et avec le code promo de Belle Bijou, cela m'est revenu à 138 euros. Dans un premier temps, par rapport à la gestion des commandes, franchement, c'est à saluer. La gestion est la prise en charge des commandes. La livraison a été faite très rapidement en l'espace de 3 à 4 jours. Voilà, donc j'ai vraiment apprécié cela. Donc mon avis sera donné en trois temps. Dans un premier temps, sur l'emballage, le colis en lui-même. La protection de l'article qui est dans le colis. Parce qu'il s'agit des produits qui sont des articles qui sont cassables. Dans un second temps, je donnerai mon avis sur le packaging des parfums. Et dans un troisième temps, la partie tant attendue. Je donnerai mon avis sur les parfums, les senteurs en eux-mêmes. Donc sans plus tarder, on va commencer par ouvrir le colis. Sous-titrage ST' 501. Voilà. Donc, dans un premier temps, il y a un sachet fermé sous vix. Donc je pense que c'est pour éviter les chocs. Et là, j'ai une petite note que je vais lire avec vous. La maison Lorson Paris est heureuse de vous compter parmi ses fidèles clients. Et vous remercie pour la confiance que vous lui témoignez. Merci. Très sympa. Et derrière là, c'est écrit un peu de parfum. Je trouve très sympa cette petite attention. Juste à l'intérieur là, il y a des frouches-cours. Voilà. Je pense que c'est toujours pour la déco. Alors, devinez juste après les foufous ce qu'on a maintenant. Tadam ! Voilà, on a nos deux parfums tant attendus. Donc là, j'ai rare. Voilà. Et là, j'ai icône. J'ai icône. Et juste au fond, je vois un petit échantillon. Un petit échantillon. Voilà. Je vois un petit échantillon. Je pense que c'est le dernier bébé de Penola, de Lawson Paris. Je crois que c'est le... Attends. Je crois que c'est le... Ah, j'oublie. Je crois que c'est le Chanel Oudes. Voilà. On passe à l'étape du packaging des parfums. Je vois que c'est bien protégé. C'est dans des cartons. Et puis, il y a le nom du parfum. Le nom de Samac. La quantité. Voilà. La quantité. L'adresse. L'adresse et le lieu de fabrication. Et ensuite, le site internet. Je pense que sur l'emballage extérieur, d'abord. Toutes les informations y sont. Donc, voilà. Donc, c'est pareil pour icône aussi. Le nom du parfum. Le nom de la marque. La quantité. L'adresse. Le pays de fabrication. Et leur site internet. 3douvv.lossonpuris.com Jusque là. On est bon. Dans un premier temps, je vais ouvrir le packaging. Pour voir à quoi ressemble la bouteille en elle-même en fait. Là, juste à l'intérieur, il y a encore une deuxième protection. Voilà. C'est pas si vous arrivez à voir. Il y a une deuxième protection. Toujours pour limiter les cases. Et pour que le parfum soit bien protégé. Je trouve ça très très bien. Et voilà. Voilà. Voilà l'icône qui est là. Alors. J'avoue que, personnellement, je n'ai pas fait le wow. Parce que ce sont des packaging que j'ai déjà vus. Dans les vidéos que j'ai eu à visualiser. Même au niveau du site, lors de la commande. J'ai eu le wow dès le premier jour. Dès la première vidéo que j'ai visualisé. Donc, ce n'est plus l'effet surprise du packaging en fait. Et toujours est-il qu'il faut souligner que l'image virtuelle n'a rien à voir. Mais du tout pas avec l'image physique. Avec l'image présentielle que j'ai. Quand je prends rare, la forme, franchement, c'est une forme rare. Comme son nom l'indique. Le petit bouchon. Vous voyez. Avec, en fait, c'est la couleur d'une bouteille classique. Une couleur translucide. En fait, le plus, c'est au niveau des détails. Voilà. La couleur dorée qui vient ajouter une touche particulière. Et le L de sa marque, l'Orson. Et puis, pas trop d'informations. Juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Le nom du parfum rare, femme précieuse. Voilà. Et puis, le logo. Que je pense que, franchement, ça a été très bien réfléchi. Quand je prends icône, son nom dit tout. Voilà. Je pense qu'elle est restée sur... Au niveau du bouchon. Elle est restée sur la même forme que rare. Seulement qu'ici, c'est de la couleur argentée. Et là, au niveau de rare, j'ai la couleur dorée. Il y a un petit détail au niveau d'icône. Au niveau du petit bouchon d'icône, c'est ce... Comment je vais l'appeler le pompon. Donc, il est deux couleurs se marient, d'ailleurs. Du rouge bordeaux. Et le parfum en lui-même a une couleur violette. Donc, je trouve ça très bien. Le petit détail au niveau du packaging des deux parfums. Je dirais que ce sont des parfums qu'on a envie de porter dans le sac. Ce sont des parfums qu'on a envie de faire sortir entre amis. Ce sont des parfums qu'on a envie de poser sur sa coiffeuse. J'ai vraiment apprécié le packaging. Maintenant, je vais donner mon avis sur l'odeur, la senteur des deux parfums. Donc, je pense que je vais commencer par Rare, qui est le premier sorti, le premier parfum sorti par Lawson, Pelluna. Que je vais faire... Non, attendez. Ce qu'on va faire, puisqu'on a deux parfums, je ne vais pas les vaporiser sur moi pour que les odeurs ne se mélangent pas. Donc, je vais faire comme dans les magasins. Donc, là, je commence avec Rare. Je vaporise le parfum sur mon papier. Donc, je lui laisse le temps de s'évaporer. Et puis là, je le sens. Je sens qu'il est fruité. Je sens de la sensualité. Je sens quelque chose de mystérieux. Franchement, il est canon rare. Je n'ai pas tant envie de suivre la personne qui porte ce parfum, en fait. Là, je me remets un peu, je me calme. Et puis, je teste Icon avant de me prononcer. Je le vaporise sur mon papier. Je sens déjà des nôtres fruités. Mon Dieu, je sens une femme charismatique. Je sens une femme audacieuse. Je sens une femme de caractère. Je sens une femme qui a envie de conquérir le monde. Je sens une femme qui a la rage de réussite. Je sens une femme déterminée. Je sens une bosse lady. Que d'un autre positif. Et c'est très rare, en fait, de voir une marque qui vient de commencer sortir de telle bande. Tu as mis là-bas très haute. Tu as mis là-bas très, très haute. Franchement, je ne peux que te féliciter. Si tu veux te sentir rare, comme l'indique le nom du parfum, si tu veux te sentir précieuse, si tu veux te sentir mystérieuse, sensuelle, élégante, gracieuse, raffinée, je te conseillerais de choisir, d'opter pour rare. Et rare est le genre de parfum qu'on porte, que moi, je peux porter en journée pour aller au boulot, pour aller pour une sortie entre filles. C'est un parfum que je peux porter pour un premier date. Quand je prends icône, alors, je dirais, si tu as envie de te sentir telle une icône, tu peux porter icône. Si tu as envie de te retrouver ou de te mettre dans la peau d'une working girl, d'une bosseuse, d'une femme rigoureuse, d'une femme qui a la niaque, d'une femme sûre d'elle, d'une femme qui n'a pas peur de conquérir le monde. Tu as envie de te sentir dans la peau d'une femme qui adore les challenges. Tu as envie de te sentir dans la peau d'une femme à qui on peut confier des responsabilités. C'est un parfum que je peux porter pour un rendez-vous d'affaires. C'est un parfum que je peux porter le soir. Et pour finir, on va tester le petit échantillon de Chanel Hood. Alors, je dirais que ça sent bon aussi. Ça sent bon, mais ce n'est pas mon genre de parfum. Si je dois choisir entre les deux, parfum, rare et icône, pour être sincère, pour être sincère, je choisirai les deux. Je vais conclure la vidéo dans un premier temps en remerciant Lawson Paris, Penouna Lawson, de nous avoir fait sortir ces deux pépites. Et puis, je vous invite vivement, si vous adorez les parfums, à vous rendre sur le site internet www.lawsonparis.com pour vous procurer de ces parfums-là. Et profitez aussi, pour profiter aussi de cette réduction, de ce code de réduction de Belle Bijou qui est Belle 20. Ça vous donne une réduction de 20% lors de votre acheté. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et si vous avez déjà utilisé ces parfums, ces deux parfums, ou Chanel Hood aussi, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Donc, sur ce, portez-vous bien. Et on se dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501